Ce sont au total 118 candidats à l'immigration qui ont été interpellés par le patrouilleur Le Walou au large des côtes Saint-Louisienne. L'interception a eu lieu mercredi dans la matinée. Ils ont été acheminés à la base navale de la Marine nationale de Dakar. Dès lors, entre le 1er mai et le 6 septembre 2023, la Marine a dans ses opérations de secours intercepté 1382 migrants rien que dans la journée, ce qui fait un total de 1400 candidats à l'immigration clandestine secourus en mer. Le PUC des interpellés a atteint ces dernières semaines 897 migrants, sans compter les 118 interpellés. Ce qui fait un total de 1015 clandestins en deux semaines. Mi-Ou, une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un bissau guinéen a été secourue au large des côtes Saint-Louisienne après avoir dérivé pendant plusieurs jours. L'embarcation avait quitté le village de Fastboy dans le département de Tuawon près d'un mois plus tôt. Dans la journée du mardi, ce sont près de 242 candidats à l'immigration irrégulière qui ont été interpellés en haute mer alors qu'ils préparaient un voyage en Espagne. Mais le dossissement des contrôles explique en partie les échecs à cause d'une surveillance accrue des côtes sénégalaises par la Marine nationale et des autorités marocaines. En décompte du gouvernement, des îles Canaries, 2692 personnes sont arrivées dans l'anchéper espagnol pour le seul mois d'août, soit le double par rapport au même mois en 2022, soit 1075 personnes. Ce risque de créer une saison automnale compliquée cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada